Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Loïc Terrier et Jonathan Lux. Ils ont ensemble édité, auto-édité le livre Inde, une aventure humaine de 13 000 kilomètres à travers l'Inde en 10 mois. Et le livre Nomade, un beau livre sur la vie nomade en Mauritanie. Alors je suis chez eux aujourd'hui dans une super yourte au cœur de la Drôme. L'endroit est plutôt agréable et je pense que vous n'entendrez pas le souffle habituel des climatisations aujourd'hui. Bonjour Loïc, bonjour John. Salut Julien. Salut, salut. Lolo et John c'est votre surnom. Alors je vous appelle comment Lolo et John ou Loïc et Jonathan ? Ouais Lolo et John moi ça me va. Ouais pareil c'est devenu un peu notre patronyme à nous. Ok donc Lolo et John. Vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors le patronyme Lolo et John c'est juste pour un petit clin d'œil. On a commencé ce projet tous les deux sans se prendre trop au sérieux et on continue maintenant à faire de la photo sans se prendre trop au sérieux. Voilà. Alors se présenter rapidement. Moi c'est Loïc Terrier, j'ai 31 ans, j'ai une formation au départ dans le commerce et je me suis lancé dans la photo après 5 années de bas route de voyage où j'ai découvert un petit peu les joies du voyage et de la rencontre humaine et j'ai commencé à faire de la photo de rue et pas mal de portraits. C'est comme ça que je me suis mis à la photo petit à petit. Eh ben moi c'est John. Pour le coup le parcours il est un peu le même. On s'est rencontré au lycée donc on se connaît depuis notre temps d'enfance. Et après on a fait les mêmes études et les mêmes passions pour le voyage. Donc on a voyagé indépendamment l'un de l'autre chacun de notre côté à travers les îles du Sud-Est, l'Australie. Et la passion de la photo pareil elle est née pendant ces voyages et on a décidé de faire un voyage ensemble. Le premier qui a été l'Inda Moto du coup pendant 10 mois tous les deux. Et c'est là que l'aventure de la photographie a commencé. Ok. Je rebondis sur votre parcours. Donc vous vous êtes rencontré au lycée et vous faisiez des études de commerce. Et ensuite vous êtes devenu photographe. Et toi Lolo maintenant tu vis dans une yourte. C'est pas le parcours qu'on attend de quelqu'un qui fait des études en commerce à la base non ? Ah ben voilà ça démontre toute ma passion pour le commerce. C'était quoi ? C'était les parents qui poussaient derrière ou mauvaise orientation ? Ouais. Voix de garage. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et donc petit à petit on m'a dit ah ben va en commerce. Il y a toujours du débouché. Donc en fait c'était la voix de garage. Et voilà j'ai fait un bac plus 3 quand même dans cette voie qui m'a mené à... Ah tu as persévéré. Ouais j'ai persévéré en plus. Et ouais j'étais pas vraiment à l'aise dans ma vie. Du coup je sentais qu'il manquait du sens et il manquait quelque chose. Voilà il n'y avait rien qui me faisait vibrer. Et c'est là que j'ai décidé de partir voyager. Je me suis dit le voyage voilà ça ouvre des choses. Et voilà. Et toi John ? Eh ben je vais encore copier mais je pense qu'on a comme je le disais on a le même parcours. Un peu le même tempérament c'est pour ça qu'on est aussi soudé. Et ouais même idée en fait je pense qu'il y a eu l'idée de peut-être prouver qu'on était capable de faire des études. Même si ce n'était pas notre envie primaire. Et voilà après moi j'ai décidé de tout plaquer. Donc j'ai lâché l'appart, la moto, la voiture, tout ça. Et puis j'ai décidé de partir à l'aventure entre guillemets. Et je pense que c'est là qu'on a trouvé notre vraie nature et notre vrai métier finalement. Qui est de vivre finalement. Et toi en fait tu dis que tu as tout plaqué à part de voiture, moto. Tu avais déjà commencé une vie un peu toute tracée alors ? Eh ben pareil en fait sortie de licence donc bac plus 3. J'ai fait 6 mois de boulot après le diplôme. Et au bout de 6 mois j'en pouvais déjà plus. J'avais besoin d'évasion donc j'ai tout plaqué à ce moment là. J'ai eu l'opportunité soit de rentrer dans le moule justement. Et de signer un contrat ou bien de décider de dire... Ouais je pense que si au bout de 6 mois t'en as déjà marre, il vaut mieux arrêter tout de suite. Parce que la vie est compliquée derrière. Parce qu'au départ on devait partir tous les deux en Australie en fait. Après nos études. Parce qu'on avait tous les deux ras-le-bol. Et on devait faire ce périple ensemble. Et finalement John a eu un petit retard au niveau du diplôme. Et il n'est pas parti avec moi. Et du coup je suis parti tout seul. Et en fait on a tous les deux voyagé. Mais seul après pendant 2 ans et demi, 3 ans. On est rentré en France après ces voyages là. En se disant que voilà maintenant il fallait qu'on fasse un périple ensemble finalement. Et on s'est dit bah vas-y on part en Inde et on le fait à moto. Comme un délire de pote. En se disant vas-y on se fait un gros road trip. Avec la belle photo. On avait acheté des boîtiers plein format à l'époque. On avait déjà acheté nos premiers réflexes en Asie. On a commencé à faire de la photo. Et là on s'est dit vas-y on prend des beaux appareils. On fait beaucoup de photos. On avait monté un blog. Et en fait on s'est laissé prendre au jeu petit à petit. Sans jamais se prendre au sérieux. On a fait un blog après un site etc. Je rebondis sur ce que tu me disais avant Lolo. Tu dis à être photographe de rue. Or là on est chez toi dans une yourte au milieu de la forêt. J'ai pas vu de rue moi. C'est clair. Que ce soit John ou moi on est très très nature. Très calme. Mais par contre on aime bien s'immerger pendant des longues ou courtes périodes. Pour de la photo dans des environnements. Que ça peut être très bondé, archaïque. Avec beaucoup de vie humaine. Parce qu'on kiffe ça. En termes de photos, en termes de rencontres humaines. Après en termes de lifestyle au jour le jour. On aime bien le calme et la campagne. On est tous les deux originaires de la campagne. On est deux campagnards. Ok. On va faire une petite capsule sur l'actu. Et puis je vous redonnerai après la parole pour parler un peu de vos parcours. Et notamment dans ce qui nous intéresse le plus, la photo. Donc l'actu. Alors on va parler d'abord actualité de la plateforme. Donc nous venons de changer de plateforme technique. Donc désormais on peut acheter les livres directement sur collectionmiwa.com. Et Petite cerise sur le gâteau bénéficiait de 5% de réduction sur l'ensemble des livres proposés. On vient de rentrer un nouveau livre démasqué. Sorti après le premier confinement dû à la pandémie du Covid-19. Cet ouvrage de Sophie Bourgex-Bourget. Je suis désolé Sophie si j'écorche ton nom. Présente une série de portraits masqués. Et invite à une réflexion collective autour de cet objet. Faisant désormais partie du quotidien. Le livre est disponible sur collectionmiwa au prix de 32 euros. Donc moins les 5% habituels. Actu des photographes de la plateforme. Sylvain Sester, auteur du livre La vie est belle, également disponible sur la plateforme, expose une série de photographies avec le collectif Hérisson dans le cadre du Festival Off de Arles, rue de Jouvenne. Cette expo est visible jusqu'au 18 juillet. Loïc Terrier et Jonathan Lux, donc Lolo et John, invités du jour pour cet épisode du podcast, exposent une série de photographies au Festival What a Trip Festival de Montpellier du 23 au 26 septembre. Et si je ne dis pas de bêtises, on pourra également voir votre film, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les deux films du coup, l'Inde et la Mauritanie. Top ! Avant cela, vous avez aussi une projection prévue de Hagdar au Festival Paris-Massy du 10 au 12 septembre. Et du 3 au 5 septembre, une présentation du film sur l'épopée en Inde, présentée au Festival Moto Alpe Aventure. C'est ça. Vous avez également des festivals prévus en novembre, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Eh bien, il y a un tout petit festival qui se passe ce week-end et du coup, on projette le film Inde à Joyeuse, donc un petit village d'Ardèche, dans l'enceinte d'un château en plein air, donc cinéma plein air. Top ! C'est à quelle date ? Samedi 10. Samedi 10. C'est la radio, la web radio Allo la planète, la radio des voyageurs qui organise... Juillet, là ? Ouais. Ah mince, on est à Paris. Ouais, dommage. Leur premier estival, et donc c'est une formule de leur prochain festival en plus petit, et l'année prochaine, ils vont grossir et faire quelque chose sur 2-3 jours, et là, c'est sur plusieurs week-ends pour se lancer. Ça va être très chouette, je pense. Ouais, top. En plus, l'Ardèche, super région pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Donc c'est samedi 10 juillet. Il n'y aurait plus beaucoup de temps pour s'organiser, mais c'est jouable. Donc pour l'actu, c'est ok. Je vais vous laisser parler un peu de votre parcours, et surtout comment vous avez commencé la photographie. Bon du coup, je vais commencer par moi. Du coup, en Australie, j'ai acheté mon premier réflexe, par envie en fait de ramener des belles images. Je n'arrivais pas à capturer avec mon téléphone à l'époque la beauté de ce que je voyais. Et l'idée, c'était juste de pouvoir ramener des belles images à partager à ma famille, à tous les gens que je connaissais, pour leur dire, ben voilà, je n'ai pas été en Australie pour juste me balader. J'ai vu tout ça, je voulais vous le montrer. Et puis en fait, je me suis pris au jeu, vraiment eu envie de me perfectionner dans la photo. Après, je suis allé en Nouvelle-Zélande, donc j'ai continué à pratiquer la photo tous les jours. Et quand je suis rentré en France pour une brève période, on s'est ultra formé à la photo avec Loïc sur Internet. Je crois que c'était sur un blog qui s'appelle Apprendre la photo à l'époque. Oui, je connais, je n'ai plus le nom en tête, mais il est très sympa. Oui, du coup, en fait, on a pris un peu toutes les bases techniques qu'on n'avait pas. Nous, on avait un peu la pratique, mais là, on a pris vraiment les bases techniques et on a eu envie de se perfectionner là-dedans. Donc, je crois que c'est vraiment ce qui nous a poussé à faire de la photo un peu plus. Et après, on est parti en Inde avec des nouveaux boîtiers qu'on avait achetés entre temps, donc des réflexes, des plats formats. Et après, la photo, comme le disait Lolo, c'était pour alimenter notre blog, c'était vraiment toujours pour partager. Et on s'est pris au jeu, finalement. On a rencontré des photographes sur place, dont un photographe dijonais qu'on a rencontré au Népal et qui nous a dit non, mais vos photos, les gars, je veux les voir ailleurs que dans votre livre sur votre table de chevet. Il faut les montrer aux gens, il faut les exposer. Et il s'avère que lui, il avait un café exposition sur Dijon. Il nous a dit, donc... L'Alchima ? Oui, l'Alchima. Il nous a dit, quand vous rentrez, vous imprimez vos photos et vous venez exposer. Donc, en fait, c'est ce qui nous a poussé à vraiment faire l'impression des photos et à se dire, vas-y, on fait notre première expo. De toute façon, on a une date de programmé, on se lance et puis voilà. Et après, toutes les photos étaient tirées. Donc, on s'est dit, on continue l'aventure. On fait d'autres expos, on démarche et puis ça s'est lancé comme ça. Et nos premières photos, on les a imprimées à Delhi en Inde, en fait. On avait un copain indien qu'on avait rencontré à quelques temps, Paul, justement, qui a fait Masterchef, ce dont je te racontais tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure parce qu'on a déjà pas mal tchatché avant d'enregistrer le podcast. Sur la terrasse de la Yorte autour du café. Donc, Masterchef indien, c'est ça. Et on dit à Paul, Subdeep, on lui dit, t'as pas un super imprimeur à Delhi ? Il nous fit des contacts et puis là, on tombe sur Maniche qui nous a fait des super tirages sur du papier à de moule, tout ça. Donc, on a passé deux jours à manger des dossats avec notre imprimeur qui était super sympa. Et on les a ramenés en rouleau et du coup, on les a fait encadrer ensuite en France. C'était chouette de ramener l'expo de l'Inde, imprimé en Inde, sous le bras. C'était pas trop encombrant ? Ça va, comme c'était enroulé, ça tenait juste à la hauteur. C'était bien de pas le faire sur dix bons alors en Inde. Ouais, on a fait imprimer les dix bons de retour en France. Et toi, t'as commencé quand, Lolo, la photo ? En fait, avec le recul, j'ai commencé la photo quand j'étais déjà gamin. J'avais l'appareil photo de mon père et je faisais plein de photos dans le jardin avec le chien, tout ça. Et en fait, je faisais beaucoup de photos et même quelques montages vidéo à l'époque où je faisais disparaître la chaise de derrière moi. Je faisais des petits tours de magie en laissant sur un trépied. et ça m'est revenu que plus tard, en fait, ces souvenirs de photos-là. Après, j'avais complètement oublié. J'avais même à l'époque acheté un super Samsung qui faisait des super photos avec le clapet, là. Je faisais un petit peu de photos déjà. Et puis après, j'ai fait mes études, j'ai complètement oublié ça. Et j'étais intéressé par d'autres sujets à l'époque. Et après, du coup, en voyage, le fait de rencontrer plein de super portraits, de sourires, des gens en Asie particulièrement m'ont donné envie de garder ça en souvenir. Et j'ai acheté mon premier réflexe à Bangkok. Et j'ai rencontré, du coup, au Laos, un couple de photographes. Voilà, Marion et Alexis, qui m'ont vraiment donné le virus. Ils m'ont appris un petit peu les rudiments et expliquaient pas mal de trucs. que je me rappelle, on faisait des cours du soir avec Alexis. Ils nous expliquaient les ouvertures, le diaphragme, tout ça. Les soirs à la guest house, dans le Laos. Du coup, j'ai voyagé avec eux pendant 2-3 semaines. Et après, j'ai été lancé. Tu te rappelles de la première photo que tu as prise ? Donc avec l'appareil photo de ton papa. Je prenais beaucoup mon chien en photo, je me rappelle. J'avais un chien que j'appelais Néo parce que je suis un fan incroyable de Matrix. Du coup, il s'appelait Néo, je me rappelle, je le prenais beaucoup en photo. Ouais, je me rappelle surtout de ça, ouais. Et je me rappelle surtout des petites vidéos que je faisais à l'époque. On faisait des tours de magie, où je faisais, je me rappelle, je filmais quand je faisais des tours avec des copains en balade, en scooter. Très dangereux d'ailleurs de filmer en roulant. Ce que j'ai reproduit après. Tu conduisais et tu filmais. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est dangereux, ouais. C'est ce que j'ai reproduit au Vietnam et en Inde. Et je déconseille formellement de le faire. Et maintenant, ils font des GoPro qu'on peut fixer. Ah, ok, c'est comme ça, c'est pour ça. Et toi, John, tu te souviens de ta première photo ? Bonne question, bonne question. Je ne suis pas sûr de m'en rappeler, mais je crois que moi, j'étais un fan des insectes. Et qu'à l'époque, des appareils jetables, j'essayais de prendre les coccinelles en photo dans le jardin. Donc, je crois que ça doit être un insecte que j'ai photographié en premier. J'aime bien cette question parce qu'elle parait anodine. Mais du coup, il y a toujours des anecdotes incroyables. Donc, toi, tu es fan de Matrix et toi, tu es fan de coccinelles. C'est ça, ouais. C'est des anecdotes que je n'aurais pas eu autrement avec cette photo. Et la première photo où vous vous êtes dit, bon là, je tiens un truc. Alors, on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer du syndrome de l'imposteur. La première photo où vous vous êtes enfin dit, ça y est, je suis photographe. Moi, je crois que c'est un portrait dans les rues de Calcutta où j'ai photographié une femme qui était avec ses deux enfants et qui avait les yeux d'un bleu poignant. Et je crois que c'est ce portrait vraiment avec son regard intense qui fixe la caméra, qui m'a vraiment dit là, j'ai fait quelque chose. La photo, elle est dans le livre, je crois. C'est une veuve, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Alors, pour ceux qui ont le livre ou qui vont l'acheter, elle est page 61. Elle est magnifique. En plus, les yeux sont de la même couleur quasiment que ses habits. C'est ça, ouais. La composition, son regard et puis, ouais, sa tenue, c'était poignant. Et comme l'instant nous a aussi beaucoup touchés, je pense que c'était, ouais, la photo était accompagnée d'un moment émotionnel intense. Et toi, Lolo, tu t'en souviens, la première photo où le syndrome de l'imposteur s'était terminé. Et ça y est, je suis photographe. Je crois que c'est une photo au Rajasthan. C'était les yeux verts du Rajasthan. Une photo que j'ai prise pendant un festival hindou de magie, un petit peu complètement dingo, avec plein de gens dans les rues, c'était rempli. Et il y avait un bébé qui était tenu dans les bras d'une femme en sarie. Et en fait, là, on était sur la fin de notre périple et je me suis accroupi pour faire une photo d'en bas. Et elle tenait son bébé comme ça dans les bras. Et puis j'ai shooté deux, trois fois. Et puis j'ai vu la photo, j'ai fait, waouh, magnifique. J'étais vraiment, vraiment heureux d'avoir pu saisir cet instant-là. Et je me suis dit, celle-ci, voilà, c'est ma photo qui va rester. Elle m'a vraiment marqué. Enfin, les yeux de ce bébé m'ont vraiment marqué. Et puis sa mère derrière qu'on voit, qui rigole. Vraiment un instant joyeux. Et ouais, il y avait vraiment du monde tout autour. Tout le monde se bousculait. Enfin, c'était vraiment une chance de l'avoir réussi qu'elle ne soit pas floue, quoi. On a Liv sous les yeux. Donc la photo est page 194. Et elle est effectivement magnifique. Les yeux du bébé, enfin de l'enfant, sont assez incroyables. Et alors, j'aimerais beaucoup aller en Inde, mais je n'y suis jamais allé encore. Il y a beaucoup de gens comme ça avec des yeux complètement dingues. Parce que quand on imagine les Indiens, on s'imagine des yeux assez sombres, noirs. Ouais, globalement, ils ont les yeux assez marrons, assez foncés. Sauf dans certains coins. Principalement dans le nord, au Rajasthan et au Punjab. Et au Cachemire, il y a beaucoup de personnes avec des yeux très clairs. très verts, voire même bleus, parfois. C'est la route de la soisse, cette région-là de l'Inde. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement les origines de ces yeux-là. Mais certainement qu'il y a peut-être eu des croisements avec des rencontres, etc. Ouais, je pense qu'il y a eu un gros brassage de population et d'origine. C'est où j'avais vu un pays comme ça où ils avaient tous des yeux bleus. Je crois que c'est en Indonésie, il y a une contrée où ils ont tous les yeux bleus. En fait, ils sont descendants de Portugais, je crois. Et c'est assez frappant. Il y a une histoire comme ça qui est assez dingue. C'est Oladac. C'est l'ethnie Brogpa qui, en fait, selon leur culture qui se transmette par voie orale, ce seraient des descendants d'Alexandre le Grand, de l'armée d'Alexandre le Grand qui seraient restés sur place. Et en fait, leur tradition orale perpétue cette historique. Et effectivement, génétiquement et visuellement, on voit très bien que c'est des Caucasiens, en fait. Ce n'est pas du tout des Indiens. Et voilà, en fait, ça c'est... On a les photos sous les yeux, là. Et c'est vrai que le typé du faciès n'est pas du tout celui auquel on s'attend en Inde quand on ne connaît pas l'Inde. Parce qu'après, j'imagine que quand on la connaît, on s'y attend. Mais là, pour ceux qui se sont intéressés, c'est page 135. Donc c'est dans une région tibéto-birmane. Et voilà, il y a des ethnies qui sont caucasiennes. Alors on reviendra sur le livre sur l'Inde et sur celui de Nomade tout à l'heure. Alors, revenons un peu sur votre parcours. Inde, Mauritanie, Australie tout à l'heure. Vous avez d'autres voyages à votre actif ? Oui, l'Australie, ça a été majoritairement la porte d'entrée justement au voyage avec le fait de pouvoir travailler sur place et de gagner notre croûte pour pouvoir se payer tous ces voyages. Et du coup, vu qu'on était dans le coin, moi personnellement, j'ai été en Nouvelle-Zélande après où j'ai fait un road trip de trois mois dans un van. Après l'Asie du Sud-Est, donc Cambodge, Laos, Vietnam, la Thaïlande. Et c'est ensuite que l'Inde est arrivée avant la Mauritanie. Donc voilà toute cette partie un peu Asie du Sud-Est et Océanie. Moi, c'est pareil, le point de départ, c'était l'Australie. À l'époque, encore maintenant, on peut faire des working holiday visa, des visa vacances-travail. Donc ça permet d'aller sur place et même en parlant trois mots d'anglais. Moi, c'était mon cas. J'ai un petit peu appris l'anglais avec les Simpsons avant de me barrer en Australie parce que l'école ne m'a pas vraiment appris l'anglais. Du coup, je parlais deux ou trois mots, mais j'ai réussi à trouver du boulot dans des fermes à gauche à droite. Il me demandait l'eau et je lui passais le marteau. Enfin, tu vois, c'était assez folklorique au départ. C'était rigolo. J'adore ce podcast. Je pense qu'on m'avait challengé en essayant de te faire dire Simpsons dans cet épisode. J'aurais galéré. C'est bon, j'ai mis les deux mots clés Matrix et Simpsons. On est pas mal. C'est top. Et du coup, après l'Australie, je suis allé sept mois en Asie du Sud-Est. J'ai débarqué en Malaisie. Après, je suis remonté jusqu'en Thaïlande et j'ai fait pas mal d'îles jusqu'au nord de la Thaïlande, vers Chiang Mai, Pai, tout ça. Ensuite, j'ai traversé le nord au Laos. C'est là que j'ai rencontré le couple de photographes. Ensuite, ils étaient en scooter. Donc, ils m'ont emmené derrière leur scooter. On a pu tracer notre route au sud du Laos, traverser, aller au Cambodge. Et du coup, après, je suis allé au Vietnam et je me suis dit, mais c'est cool d'être en moto, en fait. Du coup, j'ai acheté une petite moto, une Honda 100 au Vietnam, à Ho Chi Minh, alors que j'avais jamais conduit de moto à vitesse. Du coup, c'était vraiment rigolo de sortir de la ville. J'ai calé. Je me suis fait, c'était le bordel. Et du coup, j'ai fait après ma trace jusqu'en haut du Vietnam. J'ai fait 2000 bornes avec la moto au Vietnam. Et là, c'était trop chouette. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, prochain grand périple, ça serait en bécane. Mais John, lui, il était déjà motard en France. Mais moi, je n'avais pas de permis. Je n'en ai toujours pas d'ailleurs. Ce que je note quand même, c'est que tu fais de la moto en filmant et quand ce n'est pas ce cas-là, tu fais de la moto à trois. Donc, tu n'es jamais dans les règles. C'est ça. C'est un peu lolo, oui. Il y a des anecdotes comme ça ? Parce que tu me dis que c'est un peu lolo, donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a eu des petits moments sympas en Inde à moto, effectivement. Des petites gamelles et puis deux, trois petits coups. Un gros accident quand même. C'est moi qui me prends les gamelles. Il a failli laisser sa jambe quand même. C'est vraiment marrant ça. C'était marrant parce qu'on a fini quand même par redresser la box en aluminium. J'ai écouté dire la jambe. Oui, on a redressé la jambe à coups de noix de coco. La box à l'huile était complètement enfoncée là où il y a nos bagages à l'arrière. Et les locaux ont sorti des grosses noix de coco et ils tapaient dessus pour la remettre en place. C'est propre. La chute était belle. Quand j'ai fait le tour du Bénin en moto, j'ai eu un accident, mais à l'arrêt. J'étais allé voir un village où il y avait des chercheurs d'or, donc ils faisaient de leur paillage. Et sur le retour, il y avait des grosses charnières. C'était une piste, il y avait des grosses charnières. Et puis ça faisait un peu goulot d'étranglement à un moment. Et on était plusieurs. Et j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un espèce de bouchon. Sauf que j'étais arrêté en haut d'une corniche, en haut d'une espèce de petite butte. Et mes pieds ne touchaient pas le sol. Donc ça ne s'est pas raté. Je me suis cramé le mollet. Mais je crois que c'est forcé les accidents de moto qu'on voyage en retour. Je me suis pris une belle gamelle aussi à l'arrêt, un feu rouge. Tout simplement, je n'avais pas mis le pied à temps et puis je me suis cassé la gueule. Forcément, John se foutait bien de ma gueule. Comme d'hab. Chaque fois que l'autre avait une galère, ça y est, elle est à cœur joie. Tant qu'il n'y a pas de casse corporelle, ça reste des bons souvenirs avec le recul. C'est clair. Tu peux voir sur le livre, dans la page 31-32, on met un peu toutes les galères moto. La photo qui est en bas à gauche, sur la page 32, c'est quand le vendeur de cannes à sucre du coin essaie de remettre la caisse droite avec des coups de noix de coco comme ça. Et d'ailleurs, on est tombé malade le jour d'après avec ce jus de canne. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. C'est peut-être les glaçons. La seule fois où on a eu deux jours où on était bien malade à Ampi. C'est comment la bouffe en Inde ? Parce que tous les gens qui reviennent, ils disent « Ah, c'est trop épicé, j'en pouvais plus, je ne mangeais plus que des bananes à la fin. » Ça dépend des endroits, en fait. Moi, je n'ai pas trop souffert des épices. Ça dépend vraiment des régions, en fait. Si tu commences au Rajasthan, c'est très épicé. Nous, on a commencé dans le Kerala et franchement, ça va y mettre les épices sur le côté. Il faut leur demander, essayer de zioter un peu. Après, on n'est peut-être pas très sensibles non plus des épices. Nous, ça va, ça passe. Je pense qu'il y avait l'entraînement. Oui, on avait l'entraînement des voyages en Asie du Sud-Est aussi, je pense. Mais si tu n'as jamais voyagé en Asie, jamais trop mangé épices avant, ça peut bien te faire… Je rebondis, il y a quand même des anecdotes marrantes. Parce que justement, les Indiens savent que les Européens et les Occidentaux ont un peu de mal avec les épices. Donc parfois, ça a été un peu des challenges, on a eu l'impression où vraiment, ils essayaient de nous faire bouffer le truc le plus épicé possible. Je me rappelle d'un repas au Rajasthan, où justement, on était invité avec le gars du village. Il nous a dit « Ah, je vous embarque chez moi, j'ai une maison avec une super vue. » On était à Jasalmer, donc super vue sur le temple, effectivement. Et là, il nous sert un plat, mais on n'avait jamais mangé de tout notre… Dix mois en Inde, on n'avait jamais mangé un truc aussi épicé, tu vois. Et même eux, en fait, n'arrivaient même plus à le bouffer. Donc on s'est dit, vraiment, ils ont dû vouloir nous pousser au bout de nos retranchements. Donc tout le monde transpirait, on était obligés de faire des pauses pour aller se laver les mains tellement c'était épicé. Et il y a deux, trois fois, on a senti qu'ils essayaient de nous faire manger épicé pour voir si on tenait le coup. Et ça, je crois que c'est dans tous les pays. Quand j'ai vécu au Bénin, pareil, ils me faisaient manger des trucs épicés. C'était horrible. Oui, c'est le petit blanc, là, on va bien l'avoir, viens là. Mais un jour, je les ai eus quand même. J'ai ramené de chez moi, en Alsace, j'ai ramené du réfort. Je ne sais pas si vous connaissez, un peu comme le wasabi. C'est fort, mais ce n'est pas des épices, donc ce n'est pas pareil. Donc je leur ai fait goûter ça. Et c'est vraiment un truc qui est fort et qui remonte dans le nez quand on n'a pas habitude. Et là, vraiment, je les ai fait pleurer. J'étais assez fier de moi. C'était ma petite vengeance. Oui, la prochaine fois qu'on ira en Inde, on emmènera du maroilles. Ils vont faire moi, les malins. Oui, c'est ça. Un qui se déplace tout seul. Oui, c'est ça. Pourquoi qu'en Thaïlande, ils vont trouver ça génial avec les insectes dedans ? On va parler un peu... Enfin, on a déjà commencé à parler du livre, mais j'ai noté quelques pages qui m'ont bien plu. La première, c'est à page 22. Donc ce n'est pas une photo, c'est le texte. C'est 324 kilomètres, dont 70 kilomètres de cauchemars. Ça, j'ai bien aimé parce que j'ai eu un peu la même expérience dans mon tour du Bénin en moto avec une piste chaotique. Alors, c'était quoi ces 70 kilomètres de cauchemars ? Eh bien, c'est les premiers kilomètres à moto. En fait, là, on est à Pondichéry. Ça fait deux semaines qu'on retapent nos motos sur les trottoirs. Donc on prend la route avec notre version un peu idyllique, tu sais, du road trip, born to be free, tu vois, born to be wild. Et en fait, on est tombé sur une route, mais je pense que c'était l'une des plus chaotiques qu'on ait traversé avec des trous énormes sur la route. Donc on a commencé à apprendre en fait l'Inde et tous ces dodans non indiqués, tu vois. Donc il y a des énormes dodans en fait en Inde. Et il n'y a aucun panneau comme chez nous qui va te dire là, il y a un dodan. Donc tu es sur une ligne droite, tu n'as pas l'impression de rentrer dans un village. Et tu as eu une bosse gigantesque qui te fait décoller. On avait les box qui se sont détachées à l'arrière. On sortait du soudeur, tu vois, donc on avait fixé nos box un petit peu à l'arrache, à l'arrière. Donc il y a la salle de Lolo qui est tombée, je crois, au bout de 30 kilomètres sur le sol. Donc là, tu te dis, waouh, ça s'annonce sympa. Donc c'est ça un peu les 70 kilomètres de cauchemar. En Inde, il y a des parties qui sont en cours de construction ou qui sont vraiment délabrées. Et ça peut vraiment être assez physique. On était bien cramés à la fin de la journée de moto. J'imagine. La page qui m'a, une photo qui est dingue, donc la page 47. Donc ceux qui ont le livre, c'est génial. Et ceux qui ne l'ont pas, il va falloir remédier. Et vous pourrez écouter l'épisode du podcast en même temps que le livre. On va essayer de faire ça de plus en plus dans les épisodes du podcast parce que ça donnera envie d'acheter le livre. Donc page 47, on a une photo un peu en clair-obscur. Donc c'est un homme assis dans ce qui semble être un temple qui est magnifique. Vous pouvez m'en parler ? Oui, c'est un petit peu à l'écart de Bombay, de Mumbai. C'est des anciennes grottes bouddhistes et Jane, en fait, Ajanta et Laura, qui sont juste incroyables. En fait, c'est tout un flanc de falaise où des temples gigantesques ont été creusés dans la roche. Et c'était des anciens temples de méditation avec des espèces de petites grottes à chaque fois pour que les bouddhistes puissent méditer qui datent vraiment de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, je crois. Deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on a écrit sur le livre, je ne me rappelle pas de tout. Et ouais, c'était magique à faire des photos dans ces coins-là. Et ça, c'est une photo de John. Le clair-obscur est magnifique. On imagine tout le travail qu'il y a eu des hommes qui ont creusé dans cette roche-là. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est dingue. Ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment des blocs monolithiques. Donc, ça n'a pas été des pierres qui ont été assemblées pour construire des temples, mais vraiment, ils sont partis de la roche. Ils ont creusé dedans. Ils ont taillé, en fait, des temples entiers. Et ils ont été découverts, en fait, super tard parce qu'ils étaient vraiment recouverts par de la végétation. Et je crois que c'est pendant un repérage aérien, en fait, ils se sont dit, tiens, mais il y a quelque chose là au milieu de la forêt. Il y avait comme un espèce de cirque. Parce que quand tu arrives, en fait, ça fait comme un cirque avec la rivière qui traverse les cascades de flotte. Et tout le village, en fait, était construit autour de cette rivière. Et ça a été découvert il y a quelques années, une cinquantaine d'années, je dirais, que c'est ouvert au public à peine. Alors, ceux qui connaissent, c'est un peu la même technique de construction que les temples de Petra en Jordanie. À la différence près que si la Jordanie est très désertique, là, on voit qu'il y a de la végétation. Et ça me fait un peu penser à tous ces livres qu'on lit quand on est enfant avec Mowgli, Bagheera. Vous l'avez croisé, Bagheera ? Il y a des tigres en Inde, non ? Vous en avez vu ? Il y a des tigres. Bagheera, c'était la panthère, non ? C'était qui, Bagheera ? Oui, Bagheera, c'est la panthère. Et le tigre, c'était Askan ou un truc comme ça ? Ou Shkan ? Shkan, Shkan. Vous en avez vu ? Non, on n'a pas vu de tigre. On a vu des ours. On a vu un ours, mais pas de tigre. Donc, il y a des tigres dans le Bengale et un peu dans l'ouest du Rajasthan. Il y a même des lions en Inde. Ah ouais ? Je ne sais pas, mais il y a des lions en Inde. Ils ont les éléphants, les lions. En fait, la faune indienne est très, très diverse. Mais c'est vrai que c'est des lions qui sont un peu différents de ceux d'Afrique, qui sont plus petits, mais il y a des lions aussi en Inde. Ok. Ouais, on apprend tous les jours. Il y a quelques spots où il y a encore des éléphants sauvages également, qui traversent des parcelles. Il y a un éléphant qui est passé par là, les locaux de Dix, dans le Kerala, tout ça. C'est chouette, oui. Alors, ça doit être dingue de s'imaginer. Il y a plusieurs siècles, la diversité de l'Inde, c'est vrai que c'est un truc de dingue. La civilisation indienne, c'est ça qui nous a fait quand même bien halluciner. C'est qu'en fait, c'est parmi une des plus anciennes au monde qui a continué à perdurer, qui n'a jamais eu d'arrêt ou de guerre, ou de civilisation qui a pris part par-dessus. Donc, c'est une des civilisations les plus anciennes au monde, qui a continué à perdurer avec ses héritiers et ses traditions. Et ça, c'est quand même assez magique. Oui, parce que l'hindouisme, ce n'est pas un folklore, c'est une religion qui est bien, qui est pratiquée encore. Ce n'est pas juste pour amuser les touristes. Non, non, c'est une religion qui est vraiment pratiquée, qui est même omniprésente dans certaines régions. Le Rajasthan, c'est ce qui nous a le plus marqué en termes de tradition hindoue. Vraiment, de la tenue vestimentaire aux rituels journaliers, c'est ancré dans leur vie. Tout tourne autour du karma, tout tourne autour de l'hindouisme. Alors là, c'est plutôt les photos suivantes. Alors moi, il y a l'Inde, comme je vous le disais tout à l'heure, « J'y suis jamais allé, mais c'est un rêve. » Et s'il y a une ville qui m'attire, c'est Varanasi. Donc vous y arrivez dans le livre à la page 93. Donc Varanasi, anciennement Bénarès, ville sainte sur le Gange. Moi, c'est une ville qui me fascine et qui m'attire. Vous avez vécu ça comment ? C'est dingue, non ? Incroyable, oui. Comme on l'a écrit dans le livre, un bain de spiritualité. Vraiment, tout tourne autour de l'hindouisme dans cette région. Et c'est vraiment un lieu de pèlerinage où tu peux retrouver des gens de l'Inde entière qui font le déplacement. C'est un peu la ville que tu dois visiter une fois dans ta vie si tu es hindouiste pratiquant. Du coup, être incinéré sur les bords du Gange et qu'on rejette tes cendres dans le Gange, c'est vraiment l'ultime étape de la vie d'un hindouiste. Donc oui, c'est vraiment bercé de cérémonie du matin au soir. Tout tourne autour de la religion là-bas. Ouais, c'est une ville assez dingue qui est vraiment très ancienne également. Et il y a vraiment des centaines de milliers de temples en fait. Le long du Gange, c'est que des temples. Et ouais, il y a toutes les crémations, il y a les pèlerinages. Et en même temps, il y a aussi un côté qui est plus moderne. Il y a vraiment des universités dans la high-tech, etc. qui contraste vraiment avec ça. Il faut qu'on sort du centre ancien. Il y a tout le côté Inde moderne qu'on voit moins, entre guillemets, ou qu'on cherche moins quand on voyage là-bas. Mais qui est également très présente. Donc il y a ce côté très moderne de l'Inde et ce côté très ancien de l'Inde qui se confronte dans ce genre d'endroit. En tant que voyageur et en tant que touriste, c'est vrai qu'on cherche toujours, quand on parle d'Inde, on parle spiritualité. On cherche à aller voir des paysages de dingue. Et on ne voit pas le côté moderne de l'Inde. Mais c'est un pays qui est très en avance. Tout ce qui est informatique, je crois même qu'ils ont un programme spatial. Et vous y étiez dix mois. Donc vous avez senti ces écarts ? Ouais, on l'a senti. Bien qu'on ne l'a pas recherché. Nous, c'était un voyage moto où on traversait beaucoup de villages, beaucoup de petites villes. Et les grandes villes, on allait dans les petits quartiers, on n'allait pas dans les quartiers d'affaires. Donc on a vu un tout petit peu de cette partie moderne de l'Inde. On ne la recherchait pas, mais on l'a bien vu. On rencontrait des jeunes qui étaient sapés comme des Européens, qui parlaient un anglais parfait. Et qui nous demandaient ce qu'on utilisait comme boîtier photo. On voyait très bien qu'ils connaissaient très bien tout le bazar. Et on l'a bien ressenti sans même le rechercher. Donc ça fait vraiment un énorme contraste. Parce que même les jeunes qui étudient dans la tech sont également très religieux, très pratiquants. Ça crée une espèce de dissonance cognitive chez nous Européens, en disant, OK, ils arrivent à jumeler ces deux trucs-là. C'est pas... Ils vont vers le progrès en reniant leur passé ou en reniant ce côté religieux ou spirituel. Ils arrivent à accompagner avec les deux, j'ai l'impression. Donc c'est assez intéressant à voir et intriguant. C'est vrai que nous, dans notre culture occidentale, en général, on scinde les gens qui sont, on va dire, scientifiques. En général, ils sont peu croyants. Qu'en Inde, pas du tout, en fait. Oui, pas du tout. C'est vraiment deux milieux qui ne se confrontent pas, mais qui sont vraiment associés au jour le jour. Donc oui, j'ai l'impression, en fait, que la modernité ne remplace pas la tradition. Si tu l'accompagnes. Donc ils continuent à perpétuer leur tradition, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les rites religieux de tous les jours, dans la façon dont la famille fonctionne, avec des cellules familiales où il y a tout le monde qui vit sous le même toit. Et en même temps, les mariages arrangés qui sont toujours d'actualité, quel que soit le niveau, en fait, social. C'est ça qu'il y a un système de caste qui, normalement, est censé être aboli, je crois. Oui, aboli sur le papier. Aboli sur le papier. Après, c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte du système de caste parce qu'il n'est pas flagrant à l'œil nu, comme ça. Et je crois que c'est, au bout d'un moment, en fait, à force de... Je crois que c'est un jour en mangeant dans un Daba. Le Daba, c'est les petits restaurants de rue que tu peux trouver ou tu peux te restaurer à côté des camionneurs, etc., que tu trouves sur le bord de la route. Et je crois qu'en fait, on avait renversé de la flotte sur la table. Et le mec qui nous servait, on lui a dit, il y aurait peut-être moyen de nous apporter un chiffon pour essuyer la table. Et au lieu de prendre le chiffon qui était à côté, il allait chercher la personne qui, elle, était censée s'occuper du nettoyage parce que lui, il faisait le service et ce n'était pas son boulot. Et là, on s'est vraiment rendu compte que chacun avait sa place. Je rebondis sur le mariage, sur la collection Miwa. On a un super livre dispo qui est le livre de William Lamblet. Un livre sur l'Inde, les mariages traditionnels. Je l'ai à la yourte. Top. C'est une bonne chose. C'est un super bouquin. Moi, j'attends le mien. Il faut que j'aille voir William justement pour enregistrer le podcast et qu'il me donne mon exemplaire. Mais lui, William, ce qu'il me disait, on est dans le même collectif, du coup, on échange pas mal. Ce qu'il me disait, c'est qu'au niveau du... Lui, c'est pareil, c'est un fou d'Inde. Ça fait des années qu'il y va régulièrement. Et il me disait, lui, il voit une évolution dans les mariages traditionnels qui vont de plus en plus vers des mariages un peu à l'occidental. Même dans les tenues des gens et tout ça. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire ce bouquin pour immortaliser un peu ces mariages traditionnels. Vous avez ressenti... Parce que vous me disiez que c'est la modernité. Avant, tu me disais, John, qu'elle accompagnait la tradition. Et William, lui, il dit l'inverse, en fait. Je pense que ça dépend à quelle échelle on se place. Peut-être que les familles très riches vont plus aller dans la modernité, mais les familles encore assez pauvres ou peut-être les basse-castes restent encore vachement ancrées dans la tradition. Mais ouais, effectivement, il y a quand même des évolutions et des choses qui bougent. Mais bon, la tradition, c'est également toujours en mouvement, j'ai envie de dire. C'est ça qui fait qu'elle est vivante. Et il y a des modifications, ouais. Après, William est allé beaucoup plus de foire en Inde que nous. Il a vu les mariages que nous, on a très peu vus, finalement. Et puis, il s'est concentré dessus. Ouais. C'est un de ses sujets, là. Il veut que je l'emmène sur des mariages au Bénin, sur le village Lacusse de Ganvier, qui est aussi assez incroyable au niveau traditionnel. Génial. L'Inde. Alors, on va continuer. On va en faire un podcast qui va durer deux heures, je sens. Donc, après, Varanasi. Deux pages plus loin, page 95. On a une photo d'une femme, une superbe photo en double page, une femme avec un voile qui a l'air de voler au vent. Cette image, elle est magnifique. C'est Lolo ou John, le photo ? C'est John, c'est moi, ouais. Du coup, là, c'est une femme, en fait, qui est en train de faire sécher son saris. Donc, les saris, c'est une énorme bande de tissus, en fait, en une seule pièce, qu'elle s'entoure d'une façon assez incroyable autour du corps. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un vêtement en plusieurs pièces, alors qu'en fait, c'est vraiment une seule pièce de tissu. Et sur les berges du Gange, il y a justement toutes ces traditions, mais aussi la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, le nettoyage du linge en fait partie. Et on peut voir vraiment toutes ces femmes qui viennent nettoyer tous leurs vêtements dans l'eau et qui ensuite les accrochent aux façades des temples et les étirent sur plus de 5-6 mètres de longueur pour qu'ils sèchent au vent. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer sur la photo. Elles sont en train de faire sécher les saris. Donc là, je me suis placé sous le voile pour la prendre, cette photo. Alors, je te demandais si c'était toi, John, ou si c'était Lolo. Aucune photo n'est identifiée dans le livre. C'était un choix. C'est un livre vraiment fait à deux. Et ce n'est pas une confrontation de regard en fait. Non, totalement. En fait, nous, on voyait ça vraiment comme une complémentarité et un atout d'être deux. Il y a beaucoup de photos en fait que si ce n'est pas moi qui les avais prises, Lolo les aurait prises. On est tout le temps ensemble en fait. Donc, il y a même des photos qu'on a prises à deux. Comme une photo de Bombay. Je ne sais pas si tu as la photo qui est accrochée en face de toi sur le mur. Donc là, Lolo... Attends, je vais juste la décrire parce que les gens nous écoutent, mais ne voient rien. Oui, pas ceci. C'est une photo de Bombay, une rue bondée. Vraiment bondée. En noir et blanc là, pour le coup. Elle est dans le livre, donc à la page 33. Vas-y, je te laisse reprendre. Oui, du coup, là, on était dans les rues du marché. Donc, un marché bondé justement, comme on les aime dans les grandes villes indiennes. Donc, avec une activité intense. Et on s'est dit, mais comment pouvoir retranscrire ça, tu vois, tout ce monde-là. Donc là, Lolo en fait est monté sur mes épaules. Et il a pris la photo avec son réflexe, bras tendus au-dessus. Donc, on a vraiment cette vue plongeante sur la foule. Donc, ce qu'on peut faire avec un drone, mais en version artisanale. C'est ça. On a décidé de rester sous le nom du collectif Lolo et John et de tout faire en commun sans mettre notre nom. À chaque fois, on trouvait ça un petit peu... On ne trouvait pas ça ridicule, mais on trouvait ça, voilà, pas... Ça n'apportait rien au propos, en fait. Qu'ils sachent que ce soit John ou moi. On n'a pas calculé non plus le nombre de photos qui sont à John ou moi. Mais en gros, ça doit être 50-50, mais on n'a pas non plus calculé ça. On le fait au feeling, en fait, à chaque fois. Et pareil pour le projet. En fait, on fait tout ça en commun et tout est divisé entre nous deux. Enfin, on met tout sur le collectif Lolo et John, quoi. Et même pour le film, il y a des passages du film où je filme sur les épaules de John. Moi, forcément, il est plus grand, donc c'est souvent moi qui me retrouve sur le dessus. Mais il y a dans le film Inde... Ah oui, c'est ce qu'on a fait à un film par rapport à ce voyage-là. Deux ans après le livre, on a fait un long métrage de 52 minutes. Et dans le marché aux fleurs de Calcutta, on a un plan vidéo en travelling comme ça, où on est au-dessus des gens. Et en fait, je suis sur les épaules de John et je filme dans le marché aux fleurs. C'est un plan vraiment assez génial. Et tout le monde nous regarde et rigole. Et du coup, on se demande comment ça a été filmé. Mais voilà, c'est mon ascenseur, John. C'est jamais l'inverse. C'est jamais John sur les épaules. On n'a pas essayé. Je n'ai pas envie de tester. Parce qu'en fait, moi, je fais 1,70 et voilà, je suis un peu gringalé, on va dire. Et John, voilà, il fait 1,85. 1,86 et voilà, gros costaud. Donc, on n'a pas essayé. C'est un peu Starkey et Hutch. Non, comment ? Les deux, là, Hollorell et Hardy. Oh non, il y a une bonne marge quand même entre vous. Oui, quand même. Donc, c'était la page 95 avec une... Non, pardon. Page 133 ou 33. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. De toute façon, le mieux, c'est d'acquérir le livre et puis vous le retrouverez. Donc, on a une photo après, page 119. Donc, là, vous arrivez au Ladakh. Donc, la photo, c'est un lac, mais bleu turquoise avec des montagnes arides. Et le contraste, c'est vraiment saisissant entre les villes. Voilà la photo qu'on vient de voir là où c'était noir de monde. Et là, il n'y a pas un chat à l'horizon. C'était l'Inde, on la connaît surpeuplée. Et là, il n'y a personne. Alors, ça se passe comment, en fait ? Parce que j'imagine dans les villes, oui, bon, ben voilà, forcément, il y a beaucoup de monde. Mais entre les villes, il y a du monde ou c'est... Alors, dans l'Inde, il y a vraiment le sud et le nord de l'Inde qui sont très différentes. Enfin, le sud, le milieu et l'extrême nord qui sont très différentes. En Inde, quel que soit le spot, il y a toujours du monde. Il y a toujours un petit village. Il y a toujours quelqu'un qui traverse un champ. Nous, on mettait des biouacs, on dormait en tente souvent. Il y a toujours quelqu'un qui arrivait, un paysan, un mec du coin qui arrivait, qui passait là où on avait planté notre tente. On pensait être peinard, personne ne nous avait vus. Il y avait toujours quelqu'un qui passait. En fait, il traversait, il allait chez lui, quoi. Et du coup, c'était rigolo parce qu'il disait, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et puis du coup, il revenait dix minutes plus tard avec le chai. Il nous offrait le chai, etc. Il nous disait, mais venez avec nous. Et ensuite, dès que tu arrives dans le milieu de l'Inde, région du billard, en fait, toute la vallée du Gange, là, c'est surpeuplé vraiment. C'est un truc de fou, c'est blindé autour du fleuve sacré. Et puis voilà, les gens, ils se sont venus s'agglomérer ici parce qu'il y avait de l'eau. Ça, c'est vraiment incroyable la densité de population. Et ça devient même des fois assez suffocant. Et dès que tu passes la barrière vers l'Himalaya, donc là où la photo a été prise, tu passes dans l'Inde bouddhiste, bouddhiste tibétaine. Et là, en fait, tu as l'impression d'être au Tibet ou comme on s'imagine le Tibet. Donc vraiment des étendues vides avec quelques villages. Et c'est une atmosphère complètement différente. Tu n'as pas l'impression d'être en Inde. C'est très calme. Il y a très peu de pollution également. Ils sont très respectueux de la nature. Bon, effectivement, ils sont moins nombreux, donc ça aide, mais ils sont quand même très respectueux de la nature. Et on arrive à Pangong Lake. Donc c'est le lac Pangong qui est sacré. En fait, c'est un lac qui traverse la frontière indo-chinoise. C'est un lac qui fait 130 kilomètres de long, qui traverse jusqu'en Chine et qui est à 4300 mètres d'altitude. Et là, on arrive et on découvre ce spot incroyable. On avait la chance d'être en moto. Du coup, on a pu poser notre tente vraiment à l'écart des quelques tentes qui accueillaient les touristes. Et on a fait une nuit incroyable au bord de ce lac qui est bleu turquoise. Et en fait, il n'y a aucun poisson. C'est trop haut pour accueillir des poissons. Il fait trop froid en hiver. En fait, il y a plein de petites crevettes. Et c'est un lac vraiment très pur, très très propre. 4300 mètres, ça commence à monter là. En hiver, il y a 20, 30, 40 mètres de neige tout l'hiver. Donc il n'y a que deux ou trois mois dans l'année où c'est ouvert, je crois. D'accord. On voit un espèce de camp, c'est des habitations ou c'est des touristes ? Il y a des tentes touristiques. Il y a aussi des camps militaires parce que du coup, c'est vraiment la frontière entre... C'est le partage des eaux en fait. Ils ont la moitié du lac qui appartient à l'Inde, la moitié qui appartient à la Chine. Donc il y a aussi pas mal de camps militaires quand tu traverses ces zones-là. Et là, ce qu'on peut voir sur la photo à gauche, c'est des petits restaurants installés pour accueillir les touristes à la journée. Qui montent en 4x4 du coup, généralement depuis L'E, qui est la capitale du Ladec. Ok. Et à cette altitude, les motos, ça tourne nickel parce qu'il y a moins d'air quand même, non ? Eh bien, il y avait un petit réglage à faire au niveau de la carburation avant de partir. Donc on a changé les gicleurs en fait pour que le mélange air et essence soit meilleur. Alors moi, tu me parles de gicleurs, je n'ai déjà entendu parler, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Vous avez des connaissances avant le voyage en mécanique ou... Un petit peu. Toi, t'es motard, t'as le permis, donc je crois que dans le permis, tu as des connaissances, c'est ça ? Pas trop, t'apprends pas trop de choses au niveau de la mécanique. Mais bon, je crois que c'est la jeunesse avec les brelles retapées avec les potes les week-ends. On a démonté deux, trois moteurs, du coup, ça aide. Donc le LADAC, 4300 mètres, ça commence à monter un peu. Ensuite, donc page 155, on arrive au Cachemire. Alors le Cachemire, je pense que dans la tête des gens, c'est la soie. Et c'est aussi une région qui est un peu sous tension, non ? C'était comment, à votre passage ? Ouais, il y a beaucoup à dire sur le Cachemire. En fait, nous, c'était vraiment peinard. Il n'y a eu aucun souci à traverser le Cachemire. On a été accueillis les bras ouverts. C'est simplement qu'en Inde, actuellement, le gouvernement est vraiment pro-hindou, voire extrême hindou pour certains. Et il maltraite beaucoup le Cachemire. Il maltraite beaucoup la région du Cachemire. Il diabolise cette région. Et en fait, on a une amie qui travaille sur cette question-là, en fait, qui n'intéresse personne. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Mais c'est presque une sorte de génocide ou d'apartheid qu'ils sont en train de faire là-bas, dont personne ne parle. Il y a Julie Cellier, qui est une amie journaliste, qui a pas mal enquêté là-bas, qui a fait des interviews, justement, sur ce qui se passe. Et l'État indien, en fait, les diabolise, les met des cars, installe de la police. Du coup, il n'y a plus aucun tourisme, maintenant, au Cachemire. Alors qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de soucis particuliers. C'est plus l'État qui diabolise cette région-là parce qu'ils sont musulmans et qu'en fait, le régime actuel en Inde, c'est pour l'Hindoustan. Donc, c'est l'hindouisme qui doit régner. Les musulmans n'ont rien à y faire. Donc, c'est vraiment compliqué. Et depuis l'indépendance de l'Inde, ils n'ont jamais digéré de perdre le Pakistan et le Bangladesh. En fait, ça a été séparé depuis Gandhi. Cette question-là n'a jamais été réglée comme les castes. En fait, c'est toujours présent dans leur ADN. Et du coup, c'est très tendu, en fait, pas par rapport au tourisme, mais par rapport entre la communauté hindoue et la communauté musulmane qui vit au Cachemire. Donc, c'est très compliqué. On n'en est quand même pas encore au stade du Myanmar, non ? Je ne suis pas assez au fait des événements, mais il faudrait en parler à Virginie Sallier. À Virginie, pardon. Excuse-moi, Virginie. Virginie Sallier, qui a fait plusieurs reportages là-bas et qui connaît très, très bien et qui explique ce qui se passe. Il y a de la torture. Les personnes ne peuvent pas sortir de l'endroit. Il n'y a aucune représentativité politique. C'est vraiment, vraiment compliqué. Personne n'en parle. Donc, ouais, c'est compliqué, très compliqué. Par contre, traverser sans encombre, donc des rencontres incroyables. J'imagine s'il n'y a plus de touristes. Justement, j'invite tout le monde à aller au Cachemire, mais foncer, aller faire du tourisme, aller aider les locaux à survivre et à vivre parce qu'en fait, il y avait vraiment une grosse économie pour le tourisme qui, du jour au lendemain, a été stoppée parce qu'ils ont dit qu'il y a plein de terrorisme, il y a des bombes, alors que ce n'est pas le cas. Ça ne cible pas du tout les touristes et c'est très, très safe. Et il y a un lac magnifique, le lac Dalle, où il y a plein de bateaux maison où tu peux loger et apprécier la vue des montagnes. C'est vraiment magnifique. Ils appellent ça la Suisse de l'Inde. D'accord. Voilà la photo qu'on voit, elle est page, je l'ai dit avant, 155. Donc c'est une belle vallée avec un cours d'eau. Et c'est quoi le jaune qu'on voit au sol ? C'est des herbes ? Oui, des petites herbes de montagne. Oui, ça tranche avec les montagnes bien noires et ennégées au fond. Oui. Oui, magnifique, mais ça donne vraiment envie. Un truc de dingue, c'est que nous, on est arrivés dans la vallée du Cachemire, c'était le début du Ramadan. Et donc en fait, on est arrivés sur la Srinagar, qui est un petit peu la grande ville du Cachemire où il y avait... C'était l'Aïd el-Kébir. Oui, c'était l'Aïd el-Kébir. Donc c'est quoi ? C'est le début ou la fin du Ramadan ? C'est encore après le Ramadan. Prends peut-être le micro, je ne sais pas. Continue, j'ai assez parlé. Oui, donc du coup, quand on a débarqué au Cachemire, on est tombé le jour d'une grande fête religieuse qui s'appelle l'Aïd el-Kébir. Et du coup, pour cette cérémonie, il y a beaucoup de moutons et de chèvres qui sont dans les rues. Et en fait, il y a des sacrifices de chèvres et tout le monde se partage le repas pendant plusieurs jours. Donc nous, on est arrivés dans Srinagar, capitale du Cachemire, complètement barricadés, l'armée dans la rue, etc. Mais en fait, c'était jour de fête. C'est pour ça qu'il y avait tout ce monde-là. Donc toutes les chèvres étaient dans les rues, les moutons sur les trottoirs en train d'être échangés ou vendus. Donc on a croisé plein de bagnoles avec trois ou quatre moutons à l'arrière de la voiture. Et on est arrivés chez Féros, donc dans sa famille, sur un bateau justement sur le lac d'Alle. Et donc, sans savoir en fait qu'on tombait pendant cette période-là, donc on a partagé le mouton ensemble. Et ensuite, on a été avec sa famille, dans sa famille, distribuer le mouton. Donc oui, la tradition veut que les familles qui peuvent se permettre, en fait, achètent un mouton, le tue et ensuite vont redistribuer au voisinage et aux connaissances de la viande pour plusieurs semaines. C'est 30-30-30% je crois. Oui, ça doit être ça. Donc 30% pour la famille, 30% pour le voisinage et le reste pour toi. Ok. Donc après le Cachemire, page 179, on arrive au Rajasthan. Alors tout à l'heure, John, tu me disais que c'est l'endroit où vous avez le plus senti toute la spiritualité de l'Inde. Spiritualité, pas forcément, parce que la spiritualité, c'était plus à Varanasi où vraiment, on sentait cette ambiance spirituelle. Mais là, on a plus ressenti les traditions anciennes et perpétuelles de l'hindouisme dans son quotidien. Tu vois, pas forcément dans les célébrations, mais vraiment dans les tenues vestimentaires qui étaient encore très présentes, ce qu'on peut voir disparaître finalement dans pas mal d'autres endroits. Ici, il y a encore vraiment des saris coloris de partout. Les hommes portent quasiment tous le turban. La génération nouvelle a tendance à un peu l'oublier, mais on a fait des festivités dans le Rajasthan assez incroyables. Et c'est là qu'on a plus le ressenti aussi une différence entre l'homme et la femme, où on a vu quand même beaucoup de soucis approcher les femmes au Rajasthan. Donc ça, c'était plus présent qu'ailleurs en Inde. C'est pour ça que je trouvais que vraiment l'hindouisme pesait sur cette région-là. Ok. On a aussi découvert un petit peu l'histoire du Rajasthan. Il y a l'histoire des gypsies. En fait, beaucoup de gypsies qu'on connaît en Europe sont d'origine indienne. Ils ont vraiment migré sur des milliers d'années, mais en partant d'Égypte. Et il y a encore beaucoup de gypsies au Rajasthan. Et voilà, en fait, leur histoire, c'est ça. Ils sont partis de l'Inde et ils sont retournés jusqu'en Europe. Donc on a quelques photos de gypsies dans le livre. On raconte un petit peu ça. Alors quand on regarde un peu, c'est donc le Rajasthan, c'est à la fin du livre. On n'a pas trop de photos. Enfin, le Rajasthan, c'est quand même un endroit assez touristique. On a l'habitude de voir des images et là, il n'y a aucune des images emblématiques du Rajasthan. Vous avez évité un peu tous ces coins touristiques et un petit peu peut-être trop vus ? Nous, on y est passé en fait. Mais ce qui nous intéressait vraiment quand on arrivait sur place, c'était les gens en fait. Du coup, on a vraiment fait beaucoup de portraits. On était en extase devant toutes les couleurs des turbans et des saris et des sourires des gens, des yeux très clairs, des bijoux aussi. qu'ils ont tous sur eux, dans les gypsies aussi. C'est magnifique. On est page 191 donc on a un super portrait, une femme de profil avec des bijoux. Je ne sais pas comment on peut avoir ça, une espèce de collier qui relie l'oreille au nez. C'est Fouli d'ailleurs qui est assez connue. Elle est à Gézalmer et il y a beaucoup d'autoratifs qui l'ont prise en photo. Elle est très accueillante. On a mangé chez elle avec sa famille et tout ça. Elle joue de la guimbarde. Ah oui, d'accord. Avec du... Un peu comme les Marocains, du henné sur les mains, c'est ça ? C'est du henné ? Avec du henné et puis voilà, un bijou avec un piercing dans le nez qui vient jusqu'à l'oreille et ensuite au-dessus de la tête. Un voile jaune qui te range bien. Ouais. Maintenant, c'est magnifique. Alors tout à l'heure, avant d'enregistrer, on parlait un peu du périple. Donc il a duré dix mois, c'était six prévus initialement. Vous avez pris du retard dans le parcours ou c'était trop bien et on continue ? Peut-être un peu des deux. On a un peu sous-estimé la taille du pays, je pense. Et après, on était parti dans l'idée de faire six mois à moto, peut-être en dormant en fait dans les auberges de jeunesse comme on avait eu l'habitude de faire en Asie du Sud-Est. Mais c'était sans compter que l'Inde n'a pas autant d'auberges de jeunesse qu'on le pensait. Après, il y avait plein de petits hôtels assez abordables mais on a vite changé d'avis et on s'est dit on va acheter une tente. En fait, on est parti sans tente. On avait juste les motos et en fait, on dormait dans les hôtels à la base où on voulait peut-être se faire inviter chez les habitants, etc. Et finalement, on a investi dans une tente, un petit réchaud et on a réussi à économiser comme ça. Et pareil, quand tu passes vraiment longtemps dans un pays, tu arrives à vraiment connaître les vrais prix de chaque chose. Tu t'habitues un petit peu aux coutumes locales. On arrivait à parler quelques mots d'indie qu'on avait appris et je pense que ça nous a ouvert beaucoup plus de portes qu'on le pensait. Et petit à petit, en fait, la vie est devenue de moins en moins chère pour nous et on a vraiment continué le voyage dans ce but de rester le plus longtemps possible. On avait un seul objectif, c'était de traverser la route la plus haute du monde, Car Dungla, arriver jusqu'à 5300 mètres avec les motos. C'était le seul objectif du voyage et voilà. On a réussi à le faire et ça s'est prolongé. Donc on a dû aller au Népal parce que nos visas ne faisaient que 6 mois. Donc on est partis au Népal pendant 3 semaines, le temps de renouveler nos visas et on a eu 4 mois supplémentaires. T'as des mots encore en hindi en tête ? Ouais, ouais. Bautacha, ça veut dire très très bien. Apkanamkay, comment tu t'appelles ? Meranamjohn, Apkese, comment vas-tu ? Ekchapati. Combien de chapati ? Chapati, ça me dit quelque chose. Chapati, ouais, c'est les galettes indiennes. Ah bah oui, voilà. Le pain, le pain indien. On en mange toutes les semaines et ça me dit quelque chose. La nourriture, c'est important de connaître les mots. C'est clair, ça on l'a vite appris, ouais. Vous avez encore un mot à dire sur l'Inde et sinon on va partir en Mauritanie. J'invite tout le monde à aller en Inde même s'ils ont des appréhensions ou des préjugés parce qu'on peut avoir que des préjugés sur l'Inde avant d'y aller parce que c'est tellement un pays contrasté et différent selon l'endroit où on arrive et où on tombe et selon notre ressenti que j'invite tout le monde à en faire l'expérience parce que c'est quand même un pays assez dingue. C'était votre premier voyage en Inde ? Ouais. Premier en Inde, ouais. Ça s'est passé comment arriver à l'aéroport en sortant de l'aéroport ? Parce qu'en fait si vous voulez aller en Inde, il y a un livre à ne surtout pas lire qui s'appelle Fous d'Inde et qui parle de tous ces voyageurs qui pètent une durite. J'ai dit un gros mot. On ne dit pas de gros mots dans le podcast. Donc tous ces voyageurs qui deviennent fous en Inde et je pense que c'est à ne pas lire parce que ça fait peur. En fait, j'ai fait l'erreur de lire ce livre qui traite de tous les cas psychiatriques après un voyage en Inde et en fait qui n'est pas du tout représentatif par rapport à la proportion qui y va en fait. Du coup, ça donne un regard biaisé sur les gens qui y vont. mais je dois avouer quand même qu'il a un petit côté vrai sur le fait que ça chamboule beaucoup de choses, que ça bouscule, que ça interroge, que ça fait prendre du recul et qu'on n'en ressort pas indifférent. On en ressort différent. Donc, soit positif ou négatif mais on en ressort différent et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'y préparer ou d'être prêt mais il faut être ouvert à ça et aller avec le cœur ouvert. Pour résumer le livre rapidement, il traite notamment des gens qui arrivent en Inde et qui brûlent leur passeport et qui deviennent hindous en fait. Et toi John, un dernier mot sur l'Inde ? Comme le disait Lolo, je pense que c'est vraiment un pays qui marque et qui te change et toi tu disais est-ce que ça se chamboule d'arriver en Inde ? Je trouve que le chamboulement était plus violent dans l'autre sens en fait de quitter l'Inde et de retourner chez nous était aussi intense voire vraiment plus intense que l'arrivée dans ce pays. Votre tour du périple, il s'est fait en quelle période de l'année à peu près ? On est revenu en décembre. La catastrophe. Donc tu arrives à Paris, tout est éclairé en mode joyeux Noël. Oui, exactement. On a fait un petit sas de décompression en Égypte quand même avant d'en rentrer. On s'est pris quand même 15 jours, 3 semaines en Égypte face aux pyramides. Le projet c'était d'ailleurs d'écrire ce livre pendant cette période-là mais en fait on a juste chillé. Tu m'étonnes. Jeune utopiste qui croit qu'on peut faire un livre photo en français et anglais en deux semaines. Jeune utopiste. Oui, c'est sûr. Oui, parce que votre livre est accompagné à... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais il y a beaucoup de textes. Oui. Ça a été écrit à deux mains ou il y en a un des deux qui s'est dévoué ? Surtout jeune. Oui, enfin pendant le voyage en Inde en fait j'ai pas mal écrit. Donc j'ai écrit ce qu'on peut appeler un carnet de voyage finalement sur un cahier qui est... Il y a même deux cahiers pleins de toutes nos anecdotes au jour le jour quand l'envie m'en prenait. Et du coup tous les textes qui sont dans le livre sont issus de ces petits écrits-là. Ce n'en est qu'une partie. Je n'ai pas encore publié le reste mais il y a des anecdotes croustillantes. Je le tanne pour qu'il mette ça sur papier et sur Word depuis 2-3 ans. Donc on aura un roman à venir alors ? Peut-être. Ce ne sera pas un roman du coup plus un récit de voyage. Je veux dire un livre avec moins d'images. Ou peut-être des images off celles qui ne sont pas dignes d'une photo pleine page mais qui illustrent bien les propos parfois. Ce que j'aurais aimé voir quand même c'est une photo de Lolo sur les épaules de John. C'est vrai qu'on n'en a pas fait. Il y a des Indiens qui nous ont pris en photo pendant cette séance-là donc il y aurait peut-être une investigation à faire. On pourrait peut-être retrouver ces photos-là. Donc s'il y a des Indiens qui parlent français et qui nous écoutent, nous cherchons des photos. Si vous avez deux Occidentaux l'un sur l'autre et que vous ne comprenez pas trop ce qu'ils font, on va vous expliquer. Il faut qu'on retourne à Calcutta pour faire l'investigation. Le livre Les photos ont été réalisées en 2015. 2015. Toute l'année 2015, oui, c'est ça. Voilà. Et vous avez fait le livre en... Le livre est paru, la première édition en 2016 et celui qu'on peut trouver actuellement a été réédité en fait en 2017. D'accord. Et donc, un an après, 2018, vous partez en Mauritanie ? Oui. On part sur la Mauritanie maintenant. On part sur la Mauritanie, on quitte l'Inde alors. On ne va pas faire tout à fait pareil pour la Mauritanie. Je ne vais pas donner des numéros de pages mais je vais juste lire un passage qui est l'introduction du livre. Il est coutume de dire que l'on prend une photo mais c'est l'endroit, la scène ou la rencontre d'une personne atypique qui nous offre ce cliché. La photographie prend naissance dans les émotions, les regards et les instants qui rythment la vie. C'est cela qui nous anime, témoigner d'une époque, d'un mode de vie, d'une période parfois éphémère devenant ainsi éternelle. Derrière chaque photo se cache un état d'âme, derrière chaque sourire se dévoile une histoire. Au contact des peuples, du monde et de leur tradition, nous immortalisons la beauté du vivant. Pour avoir bien feuilleté vos livres en préparant le podcast et bien avant quand je les avais reçus, ce texte, je trouve qu'il montre bien votre façon de voyager, d'appréhender les gens et de faire des photos. en fait. Et du coup, ça m'amène à une question et je pense avoir la réponse. Mais vous êtes photographe voyageur ou voyageur photographe ? Lolo a disparu. Je pense qu'on est voyageur photographe et photographe voyageur. Je pense que la photo nous fait voyager et le voyage nous permet de faire des photos en même temps. Il n'y aurait pas l'un sans l'autre. Oui, je pense qu'il n'y aurait pas l'un sans l'autre. C'est clair. Indissociable. Et donc, parlons un peu de ce livre Nomade. Donc, Nomade raconte la vie des nomades en Mauritanie. Donc, c'est un voyage que vous avez fait à trois sur ce coup-ci. Oui. Vous nous le disiez tout à l'heure en un mois. Parle-nous un peu de ce trip. Alors, le projet, déjà, il est né suite à nos nombreuses expositions pendant les festivals où on a rencontré Jérémy Bonamante-Boule qui est un aquarelliste dessinateur qui, du coup, lui avait aussi parcouru une partie de l'Inde mais à vélo et qui avait fait deux ans et demi d'Afrique à vélo aussi. Et du coup, lui, il avait fait des bouquins plus tournés sur l'aquarelle le carnet de voyage. Et il avait la connaissance de Ahmed qui est un Mauritanien qui est guide et formateur de guide dans le plateau de l'Adrar en Mauritanie. Donc, lui, c'était un ami de son père. Donc, quand il avait traversé la Mauritanie, il l'avait rencontré. Il est bien sympathisé avec lui. Il est venu plusieurs fois chez lui ensuite en France. Et du coup, il avait un projet en tête de partir en Mauritanie. Il cherchait en fait une idée et puis vraiment la motivation et les personnes avec qui faire ce projet. Et du coup, on s'est rencontrés, on a bien accroché et c'est là qu'est né le projet de partir. Donc, on a rencontré Ahmed, le fameux guide, plusieurs fois en France, donc deux fois avant de partir. Donc, on a mis tout ça sur le papier et l'idée, c'était vraiment de faire un reportage en immersion dans la vie nomade dans le plateau de l'Adrar qui est situé dans le Sahara mauritanien. Donc, c'est une des parties du Sahara qui est le plus habité en Mauritanie. Donc, c'est là où on trouve beaucoup d'eau. Finalement, il y a pas mal de puits et la vie se concentre autour des puits. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir à la rencontre de ces nomades en immersion et puis de photographier, immortaliser en fait leur vie actuellement qui est en plein bouleversement parce que tout change rapidement et on voulait faire une photographie pour figer ça dans le temps, vraiment faire un témoignage de cette époque. Alors, contrairement à l'Inde, vous êtes parti pendant dix mois sans guide. Là, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes parti un mois, ce qui n'est pas dans vos habitudes et accompagné d'un guide. On est sur une expérience complètement différente de l'Inde. Pourquoi ce choix différent ? On s'est dit qu'on voulait faire un nouveau livre photo mais de manière plus professionnelle entre guillemets, je ne sais pas comment dire ça mais on avait moins de temps en fait déjà on ne pouvait pas partir de nouveau un an en voyage, on n'avait plus les ressources financières non plus mais on avait envie de refaire un photoreportage sur un pays et quand même en prenant le temps. Donc, on s'est dit on part un mois ça nous laisse quand même un peu de temps surtout si on est accompagné par un guide interprète qui était Ahmed qui nous a vraiment permis de nous incruster enfin de nous infiltrer tout de suite dans la population nomade et d'expérimenter tout de suite la vie telle qu'elle est là-bas et on pouvait lui poser plein de questions. Donc, ça a été un mix entre le temps qu'on avait la praticité et puis une nouvelle méthode une nouvelle approche et pour voir aussi si ça pouvait nous plaire ce genre de photoreportage mais sur une durée plus courte et ouais, effectivement, c'était une expérience totalement différente de notre livre Inde beaucoup plus ciblé sur un seul et même sujet qui était Les Nomades beaucoup plus court également aidé par un interprète et un guide à trois également avec l'idée de faire un livre et un film derrière donc déjà avec l'idée de faire de la matière pour un projet ensuite alors que l'Inde au départ on n'avait aucune prétention aucune idée on voulait juste faire de la matière pour nous et le projet de livre et de film est venu après. Il y avait un blog vous me disiez tout à l'heure pour l'Inde Ouais, simplement un blog qu'on a alimenté Il existe encore ce blog ? Ouais, on a laissé des articles sur notre site lolohedjohnphotographers.com Il y en a plein qui se foutent de notre gueule avec ce nom là mais on maintient on s'en fout C'était lolohedjohn Ride India Au départ c'était lolohedjohn Ride India Yeah Et je crois qu'on a encore les cartes de visite qu'on avait où c'était un espèce de drapeau indien avec un volant de moto arrondi comme ça c'était écrit lolohedjohn Ride India tout autour ça déchirait franchement à l'époque on avait l'idée de concept on avait peur de rien et ouais du coup il y a un projet totalement différent sur Nomad et on est vraiment très fiers de ce qu'on a pu découvrir et transmettre en un mois tant sur le livre que sur le film le film qui est vraiment une belle réussite je trouve Agdar le film Agdar le sel du désert au départ il y avait l'idée d'aller là-bas sur place et de suivre le chemin du sel de la côte Atlantique jusque dans les camps nomades et en fait ça s'est très vite transformé sur place avec la rencontre d'Ali qui était un des deux chameuliers qui nous accompagnaient Ali un vieux chameulier d'une cinquantaine d'années voire plus qui a connu les grandes époques des grandes méarées donc les méarées c'est les grands les grands voyages en chameau les caravanes les caravanes de chameau qui a connu les grandes époques de caravanes en chameau les grandes méarées de l'époque et un mec super charismatique super gentil qui faisait que de rigoler et en fait on l'a interviewé à plusieurs reprises et en fait il a fait notre fil rouge du film tout le long du film il y a sa voix et qui explique la vie dans le désert qui est ensuite nous on a juste on a on a illustré avec nos photos nos vidéos et par les dessins de Jérémy donc c'est un film assez assez original est unique dans son genre parce qu'en fait il y a un mix de vidéos de photos et de dessins il y a même une partie du film où il y a 3-4 minutes de dessins animés entre guillemets de contes il y a un conte mauritanien qui est conté et par des dessins de Jérémy que moi j'ai animés sur After Effects donc c'est assez sympa les films ils sont disponibles sur Vimeo c'est ça ? ouais pour le moment les deux les deux films sont disponibles sur la plateforme Vimeo en streaming payant parce que les deux films pour le moment sont encore projetés en festival et qu'on les vend en clé USB en DVD et voilà dans quelques temps je pense qu'on les mettra en ouvert en libre pour les visionner il faut aller sur loloandjohnphotographers.com ouais si tu tapes le site tu vas tomber dessus ou sinon sur la page Vimeo elle est à mon nom du coup c'est Loïc Terrier mais ouais sur notre site tu vas trouver les liens tu tapes un d'une aventure humaine de 13 000 km à moto ou nomade Lolo et John tu devrais tomber dessus ça marche revenons un peu aux Mauritanie tu parlais de caravanes de chameaux chameaux ou dromadaire en Mauritanie ? dromadaire mais ils les appellent chameaux ils disent camel comme tout le monde je sais pas pourquoi quelqu'un un jour nous a emmerdés avec le dromadaire une bosse de bosse à chameaux vous avez un peu suivi la caravane ? comme je te disais en fait les caravanes elles ont un peu disparu donc là aujourd'hui à l'époque ils prenaient le sel sur la côte et ça traversait pour aller jusqu'au Mali donc ils traversaient toute la Mauritanie pour aller jusqu'à la frontière malienne pour vendre leur sel et à l'époque d'aujourd'hui ça n'existe plus plus vraiment parce qu'il y a des routes qui se sont créées en fait avant la seule route c'était le désert donc ils traversaient le désert avec les chameaux Ali du coup le personnage de notre film a connu cette époque donc lui il a traversé le désert dans sa jeunesse avec des caravanes de plus d'une centaine de chameaux il a quel âge Ali ? c'est très dur d'avoir un âge précis parce que même eux ne le savent pas vraiment mais nous on estime qu'il a entre 50 et 60 ans donc c'est une époque assez récente en fait oui ça a des bouleversements assez rapides en fait la société est en train de vraiment changer et surbaniser dans la ville et du coup les enfants sont envoyés maintenant à l'école et les nomades ont de moins en moins de terre donc c'est vrai que les changements sont très très rapides nomades sédentarisés alors si les enfants vont à l'école ? oui on va dire qu'ils sont semi-sédentarisés ils bougent encore de puits en puits pour faire pâturer les bêtes donc ils ont quand même cette contrainte de trouver à chaque fois un peu d'herbage et des zones où ils peuvent faire pêtre leurs bêtes mais sinon effectivement ils ont pour la plupart un point d'attache dans un oasis ou autre où ils vont avoir une maison familiale etc donc la plupart des enfants sont quand même scolarisés à Noakchott la capitale donc nous on est arrivé la chance qu'on a eue c'est qu'on était pendant les vacances scolaires donc tous les enfants étaient là donc on a pu avoir justement un peu leur retour donc voilà le désert d'Agdar il est à combien de kilomètres de Noakchott à peu près c'est Ladrar Ladrar pardon Agdar pour que j'ai dit Agdar Agdar c'est le titre du film Agdar tu me disais bien je ne l'ai pas inventé Agdar ça signifie bleu en fait dans le dialecte Tassania et le bleu en fait c'est la couleur principale de leur turban et de leur tenue du boubou mauritanien dans les capitales ok du coup on disait Ladrar je crois que c'est une centaine 150 kilomètres à peu près de Noakchott dans les terres d'accord donc ils font quand même un paquet de chemin les enfants pour aller à l'école ouais après ils y vont généralement pour plusieurs mois en fait ils restent ils restent en ville dans des internats ou autre et la famille continue de vivre dans le désert et ils les rejoignent que pendant les vacances et ces enfants ensuite ils adoptent quel mode de vie en fait ils retournent chez leurs parents adopter le même mode ou plutôt c'est là justement qu'intervient le film et le livre c'est qu'on est totalement dans cette époque de transition où la question se pose justement de est-ce qu'on va s'installer en ville devenir totalement sédentaire est-ce qu'on reprend les traditions nomades est-ce qu'on continue et on les perpétue donc là c'est le questionnement actuel en fait à l'heure d'aujourd'hui les enfants sont scolarisés donc ils ont accès à autre chose que la vie nomade et à savoir est-ce qu'ils reprendront le flambeau ou est-ce que le nomadisme s'éteint petit à petit parce que c'est des traditions qui se perpétuent dans le temps en fait ils ont acquis tellement de savoir sur des centaines d'années que tu ne peux pas l'acquérir en étant à l'école toute la semaine c'est de la survie quand même ils vivent au milieu d'un milieu hostile dans le désert donc il y a un savoir-vivre il y a de l'orientation dans le désert toutes ces choses-là ça ne s'apprend pas ce n'est pas inné donc du coup quand ils n'ont plus le temps d'apprendre toutes ces choses-là on peut se dire que finalement c'est en train de disparaître petit à petit et comment Ali et toutes les personnes de sa génération voient cet avenir c'est positif pour eux que les enfants adoptent un mode de vie plus occidental ou c'est triste on n'a pas eu de réponse de oui ou non donc il n'y aura pas de réponse claire et précise là-dessus en fait je viens de dévoiler la fin du film c'est ça ? non 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 parce qu'on n'apporte pas la réponse à cette question justement on évoque juste qu'il y a un changement en cours actuellement en fait on a senti quand même de la nostalgie dans la façon dont il s'exprimait c'est un ressenti plus que clairement un propos qu'il a dit lui-même on a ressenti qu'il y avait de la nostalgie de cette époque justement glorifiante du nomadisme où il se passait énormément de choses et on sent qu'ils voient que c'est en train de s'éteindre et en même temps ils sont contents ils ont l'impression que les enfants savent plus de choses qu'eux en fait en allant à l'école ils savent parler anglais ils savent faire des choses qu'eux ne savent pas donc ils ont un peu de respect pour cette éducation et en même temps nous avec notre oeil extérieur on a du respect pour eux leur connaissance qui s'éteint petit à petit et on ne sait pas vraiment s'ils s'en rendent compte ou s'ils l'acceptent tout simplement ok et toi ton ressenti Lolo ouais c'est difficile à visualiser même eux ne savent pas vraiment quel sera leur futur en fait ils vivent déjà beaucoup au jour le jour en fait les conditions de vie sont déjà assez difficiles pour la plupart et effectivement il y a beaucoup de jeunes quand même qui souhaitent quitter la vie la vie nomade et aller en ville plutôt en fait c'est ce qui se passe globalement un petit peu de partout dans le monde même en Mongolie pour les nomades de Mongolie aussi voilà donc il y a un gros point d'interrogation sur ce futur là alors je connais la Mauritanie seulement par la capitale donc Nouakchott et l'impression que j'avais c'est au moins au niveau des tenues vestimentaires la tradition était quand même pas mal on ne voit pas trop chez les jeunes jeans, baskets, t-shirts moi je voyais beaucoup de tenues alors après je ne sais pas si la tenue traditionnelle traditionnelle mais comment elle s'appelle surtout les femmes il y avait beaucoup de boubous beaucoup de boubous il y a encore beaucoup de gens qui portent la tenue traditionnelle et les femmes c'est le c'est le voile islamique le Malafa oui c'est ça Melafa il y a encore beaucoup de tenues traditionnelles à Nouakchott parce que moi c'est ce qui m'avait frappé je n'avais pas eu le temps de faire des photos autre que celles commandées par le client mais je me disais que c'était sympa parce que justement il y avait ce qu'on perd un peu au Maroc qui est très occidentalisé un jour il faudra que j'y aille pour de vrai en Mauritanie donc on a parlé du contenu de vos deux livres donc l'Inde et Nomade donc l'Inde c'est le tout premier livre vous êtes parti sans aucune idée derrière la tête et encore moins un projet de livre donc vous rentrez après dix mois de voyage et vous dites tiens si on faisait un livre alors ça se passe comment en fait tout ce processus dans la tête ça a été assez long et assez laborieux au départ on souhaitait faire un livre pour la famille ou juste pour nous et quelques amis et la famille au départ avec une idée d'un petit livre photo de 80-70 pages et en fait de fil en aiguille on a récolté des emails de personnes qui étaient intéressées sur les quelques expos qu'on a fait en local et dont la première expo à Dijon et petit à petit en fait le nombre de personnes intéressées par notre bouquin a grossi et on s'est dit pourquoi pas faire le livre de nos rêves le livre de rêves qu'on a un petit peu en photographie donc un beau livre photo couverture cartonnée etc et on est parti sur cette idée en se disant on fait notre délire on fait une toute petite édition mais vraiment avec le livre dont on rêve donc on a fait 300 premiers exemplaires qui n'est pas forcément la meilleure stratégie à faire quand on fait de l'impression normalement il faut faire sur la quantité et on a écoulé assez rapidement nos 300 premiers exemplaires on s'est dit ben voilà on va en refaire 700 de plus pour continuer à diffuser maintenant qu'on a notre film dans les festivals de voyages et d'aventure et il en reste combien la délire il doit en rester la moitié entre 500 et 400 après il y a beaucoup de festivals qui n'ont pas eu lieu cette année l'année dernière à cause du Covid et là ça va repartir assez fort et souvent il y a beaucoup de ventes pour Noël également ouais c'est les périodes où on vend le plus festival Noël et donc une fois qu'on se dit bon on va faire un grand gros et beau livre vous avez vous avez contacté les imprimeurs vous savez déjà où aller là c'est plutôt une réflexion pour les photographes qui ont envie d'auto-éditer ou qui ont des projets tout pour les guider un peu alors ne faites pas comme nous on a on a imprimé uniquement 300 exemplaires au départ et je conseille du coup d'aller plutôt sur un plus grand nombre tout de suite et si possible de faire un financement participatif du départ vous ne l'avez pas fait non on a uniquement récolté des mails et des intentions d'achat sans récolter les fonds ah oui par les risqués ce qui est un petit peu idiot parce que du coup on n'avait pas de trésorerie et ce qui nous a aussi influencé à imprimer que 300 exemplaires si on avait eu la trésorerie du départ des 300 exemplaires ou 200 on se serait dit bah allez on se lance sur un pari de 700 donc ouais faire un financement participatif récolter les fonds en avance soit par un financement participatif soit par comment dire comment on appelle ça un achat en avance en fait une souscription pardon une souscription et puis faire des devis dans plusieurs imprimeurs nous on a fait chez un imprimeur en direct sans faire d'autres devis à côté c'est bien de comparer pour voir quel imprimeur est spécialisé dans le livre de photo parce que le livre Inde il est cartonné ouais et c'est assez spécifique tous les imprimeurs le font pas et il faut faire du façonnage ce qu'on appelle du façonnage pour avoir l'espèce de carton de BD là et si l'imprimeur le fait pas en interne ça peut coûter beaucoup plus cher s'il l'externalise et aussi c'est ce qui est arrivé donc c'est bien de trouver une imprimerie voilà qui a le façonnage en interne pour le côté cartonné etc et qui connaît qui fait régulièrement des livres photo c'est plus simple et entre la première et la seconde édition c'est le même livre ou vous en avez profité pour modifier quelques trucs c'est le même livre pas le même imprimeur donc du coup il y a un petit changement au niveau de la colorimétrie qu'on peut remarquer c'est mieux non on aime bien les deux versions les deux versions sont sympas après il y a un petit changement c'est qu'on a peut-être enlevé une ou deux fautes d'orthographe qui s'était glissé c'est pas mal de réimprimer pour juste cette raison je le disais tout à l'heure mais il y a beaucoup de textes moi perso dans mon livre il y en a beaucoup moins et les fautes d'orthographe c'était vraiment l'angoisse il n'y avait pas d'appréhension au moment d'envoyer le fichier à l'imprimeur en plus c'est le premier on n'a pas enfin il n'y a pas l'expertise derrière on peut avoir pour nos maths j'imagine que ça devait être un peu plus simple quand même on connait les process et tout si clairement il a fallu déjà trouver des personnes qui étaient opérationnelles pour la relecture donc du coup on a fait appel à des connaissances donc des gens qui avaient des formations soit qui étaient profs de français ou qui avaient des connaissances vraiment dans notre réseau perso après la difficulté nous c'est qu'il y avait de l'anglais en plus donc là pour l'anglais il fallait aller chercher plutôt chez des gens qui parlent anglais de façon de façon maternelle donc on a demandé à Paul du coup Subdeep notre ami indien qui du coup a appris l'anglais depuis son plus jeune âge et on avait deux ou trois relecteurs sur l'anglais et là dessus c'était un petit peu le plus dur parce que c'est pareil les relecteurs c'était pas leur métier de base donc ils nous faisaient les corrections aussi quand ils avaient le temps et nous on commençait à être limités parce qu'on avait des événements prévus pour la sortie du livre donc on avait une échéance pour l'impression donc ça c'était un petit peu le schmilblick c'est mieux avec un peu de pression ouais c'était un petit peu le schmilblick de les pousser un peu pour nous faire les relectures etc plus la gestion de tous les fichiers du coup avoir un fichier en français ensuite le fichier corrigé etc tout cet aspect qu'on n'avait pas forcément imaginé en écrivant du texte ouais en parlant de timing ça a été un truc de fou avec le livre Inde c'est qu'en fait on a imprimé 300 premiers exemplaires et on a eu les 50 premiers dans un premier batch le jour même de notre conférence exposition première dédicace à Raconte-moi la Terre la librairie spécialisée dans les livres de voyage à côté de Bellecour on les a récupérés le matin même on a chargé le coffre et ils étaient tout fraîchement imprimés on a eu un gros stress de ne pas les avoir le jour J qui m'étonne c'était vachement tendu au niveau des deadlines est-ce qu'il y a des façons de faire qui ont été modifiées ensuite pour le livre Nomad ouais déjà on savait qu'il nous fallait des correcteurs donc on a contacté peut-être un peu plus tôt les correcteurs on n'avait pas hésité à faire appel à des gens qui font de la correction de livres et vraiment dans leur quotidien donc c'est un peu le métier et puis je pense que ouais au niveau de l'organisation on était quand même plus rodés aussi sur la mise en page on avait une deadline beaucoup plus serrée aussi donc sur l'Inde ça nous a pris quasiment un an de faire le livre sur la Mauritanie ça s'est fait en trois mois ok donc il y a eu quand même un peu de réflexion en amont sur la sélection des photos pour le coup il y avait un projet d'édition avant de partir en Mauritanie ouais c'est ça et en plus on avait un projet de le sortir pour Noël 2020 parce qu'on savait qu'il y avait un lancement vers les fêtes de fin d'année c'était une bonne idée pour notre livre comme pour le film donc voilà on avait cette deadline là donc on a quand même concentré notre travail sur le livre sur la fin d'année pour pouvoir être dans les temps mais c'était encore ric-rac il faudrait peut-être un troisième livre pour être parfait en parlant de troisième livre c'est quoi le prochain projet on a le droit d'avoir une info alors moi de mon côté je devais partir en Syrie pour faire un photo-reportage pour une production télé avec une réalisatrice Julie Clavier et pour le moment ça a été repoussé avec le Covid donc j'espère que ça aura lieu moi j'attendais avec impatience de pouvoir faire un photo-reportage en Syrie justement avec ce qui s'était passé et voir la situation actuelle pour documenter un petit peu la situation syrienne actuelle donc j'avais l'envie peut-être de voilà peut-être faire une édition sur ce photo-reportage sans aucune prétention et à côté de ça je fais pas mal de stages photos au Maroc où j'emmène des gens sur 5 jours et voilà avec les années j'aimerais faire un bouquin sur le Maroc peut-être voilà ça c'est les projets un petit peu que j'ai en tête actuellement et toi John ? moi pour l'instant le projet c'est que je rénove une maison en Ardèche avec un grand terrain et je suis un peu en reconversion donc là je vais me remettre un petit peu les mains dans la terre je veux faire pépiniériste sur mon terrain donc la photo je la mets un petit peu de côté sans l'oublier parce que j'ai quand même des projets en tête j'ai un projet qui me botte depuis plusieurs années en Jamaïque donc je le fais mûrir petit à petit donc ce sera un projet sur les communautés Rasta donc là il y aurait certainement un projet de film et de livre mais j'ai eu peur de ce que tu allais me dire si tu veux faire pépiniérie sur ton terrain et après tu vas aller en Jamaïque ouais voilà en fait je produis des plans pour la Jamaïque alors ce podcast est parfaitement légal toute insinuation il y a un essor du CBD en France actuellement c'est parfait Jonathan vas-y fonce et un projet commun c'est dans les cartons le projet Jamaïque si John se lance c'est sûr qu'il m'aura dans les pattes ça c'est sûr et certain après en projet commun effectivement pour le moment Jonathan est en train de finir la maison et avec sa petite c'est un petit peu un petit peu chaud mais ouais d'ici un an ou deux dès qu'il pourra partir un mois deux mois trois mois il y aura certainement des projets qui vont éclore je pense et après un an là sans voyage ça vous manque ? moi particulièrement ça va j'arrive à voilà je vis en yourte actuellement donc c'est un petit peu un voyage quotidien j'aime bien j'aime bien dire que les voyageurs quand ils s'arrêtent ils se mettent dans des habitants un peu alternatifs ça permet de continuer le voyage soit en yourte en cabane ou en tiny donc ça c'était un de mes rêves à moi et ça comble parfaitement ce besoin et puis ouais après sinon moi j'ai pas mal voyagé en vélo il y a deux ans j'ai fait deux ans trois mois de vélo en partant du Beaujolais jusqu'en Corse où j'ai fait 2000 bornes à vélo en faisant jusqu'en Corse le tour de la Corse donc je me suis bien éclaté et j'ai fait pratiquement zéro photo d'ailleurs c'était en mode je veux pédaler rencontrer les gens et puis mettre le matos de côté j'étais vraiment juste une introspection en fait et là en août j'ai le projet de partir en canoë kayak et je sais pas encore si je vais faire de la photo peut-être juste pour moi et moi non plus ça me manque pas pour le moment parce que comme Lolo là je vis dans une cabane dans les bois avec ma fille qui a 14 mois du coup c'est un autre voyage aussi qui commence la parentalité et ouais puis il y avait ce projet vraiment de s'installer dans une région où on se sent en voyage tous les jours donc je vis avec la forêt et la rivière pour l'instant c'est un beau voyage qui continue mais je pense qu'il y aura d'autres voyages c'est sûr ils sont juste en train de mûrir ils prennent vie tous les jours dans le quotidien alors on va conclure ce podcast il dure plus d'une heure comme je le disais avant ça devient fréquent un petit mot pour conclure John botte en touche et donne le micro à Lolo j'ai l'habitude j'ai l'habitude je voulais déjà remercier Peggy et Julien déjà pour l'implication qu'ils mettent dans la collection Miwa et toute la plus-value qu'ils rajoutent autour des livres une fois il y a laonnion la maintenance